salut à tous bienvenue dans la néosphère nouvelle émission aujourd'hui je reçois nina ma m comment tu vois ça va et toi la forme est super tu me reviens qu'un tout nouvel album une femme forte excuse moi parce que tu peux me parler un peu de ce titre de ce titre ou de cet album du titre déjà alors c'est vrai que c'est le premier track de l'album et c'est d'une part un titre qui était énormément attendu ça faisait un an j'avais sorti un free stuff un un extrait de de ce titre là et qui avait énormément parlé à ma communauté donc voilà pourquoi femme forte ça explique en fait l'histoire d'une relation toxique et en fait je suis narratrice de l'histoire je suis là en fait je suis en train de faire l'intermédiaire entre deux personnes qui se sont aimées mais aujourd'hui qui s'entendent plus et au final on a beau parler en fait à une personne ayant le coeur pris mais ça ça peut ça on n'y peut rien donc c'est souvent quand c'est trop tard qu'on se rend compte de certaines choses à ce que j'ai voulu expliquer à travers ce titre là d'accord moi je l'ai vu aussi que femme forte comme dans l'actualité aujourd'hui c'est une femme qui s'assume complètement qui une battante une meuf qui ne baisse pas les bras c'est comme ça que j'ai peur six mois par rapport au titre aussi c'est juste ouais ouais c'est ça alors ce titre là il a été réalisé carrément avec avec les internautes c'est l'histoire de de plusieurs personnes dont j'ai fait le medley globalement en fait c'était pendant le confinement j'ai essayé de ben d'interagir justement avec avec le peuple avec le public en leur demandant ben comme généralement on me dit que j'aspire confiance on me raconte beaucoup ben enfin les gens me racontent beaucoup leurs soucis ou par exemple leur joie ou autre donc voilà j'ai dit on va mettre ça sur un texte et et du coup ben c'est ce qu'ils ont fait je leur ai demandé écrivez moi vos joies vos peines un moment marquant de votre vie et tout et j'ai reçu des milliers des milliers de messages j'en ai choisi cinq franchement les histoires qui m'ont vraiment fait couler la larme en soi et voilà ce que ça a donné ça a donné ce titre là comme comme concrètement tout tourner autour de la déception amicale amoureuse familiale de déception tout court ben voilà je pense que c'est pour ça que ce titre a fait parler parce que c'est le nôtre en soi c'est mon titre mais c'est le nôtre en fait c'est leur titre à eux plus que le mien donc voilà comment il a été créé ce titre tu as interagi beaucoup avec eux on va dire ça comme ça des followers c'est des gens qui te suivent qui te sont tout le temps avec toi le fait d'interagir avec eux de les faire participer indirectement à cet album ça te permet de les garder près de toi pas de les garder près de moi c'est une façon de les remercier parce que aujourd'hui je ne vivrai pas ce que je vis grâce à eux je serais pas là en train de faire une interview pour nos musiques tu vois ce que je veux dire ça fait que c'est une façon pour moi de garder ce lien là parce que déjà moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup garder les fins qui aime beaucoup les liens famille et familiaux tu vois j'aime beaucoup quand quand on est ensemble en fait j'aime beaucoup fédérer donc en soit être proche d'eux c'est ben c'est une façon pour moi de les remercier d'être d'être là pour eux comme ils sont là pour moi quoi comment tu l'as créé cet album là je l'ai créé en deux ans et demi voilà c'est assez ça a été un très très long travail beaucoup de remise en question beaucoup de recul beaucoup de doute parce que à la base là on est parti sur un album de 16 tracks avec un bonus à la fin donc ce qui donne 17 au complet et j'étais parti à la base pour 25 titres mon magique c'était ouais c'était c'était énorme pour je vois je le considère comme mon premier album donc pour mon premier homme c'était c'était énorme et je voulais pas qu'on survole en fait l'album je voulais vraiment qu'on prenne le temps de l'écouter et ça va vite en voiture le temps d'un trajet dans les bouchons ça est à déjà fait mon album tu vois donc donc voilà c'était important pour moi deux ans et demi je sais pas comment dire j'ai pas réfléchi concrètement à me dire alors faudrait qu'il y ait ça faudrait qu'il y ait ça j'ai plus fait du son et à la finalité quand j'étais prête parce qu'à la base on était parti on était parti pour un EP quand je me suis estimée prête et quand mon équipe m'est estimée prête on a dit bah let's go on part sur un album et voilà je pense qu'on a assez de titres on a on a ce qu'il faut pour en faire un donc voilà en deux ans de travail je suppose qu'il y a eu des morceaux et des morceaux et des morceaux qui ont été enregistrés comment s'est fait la sélection justement pour garder ces détectives je pense que je pense qu'on a perdu grave plus de temps sur ça sur la sélection des tracks que sur que sur autre chose j'ai dû faire énormément de choix jusqu'à encore tout à l'heure sur le trajet avec mon manager on est en train enfin on écoutait des sons on se disait putain si j'ai pas pu le mettre dans l'album il me disait c'est pas grave sur le prochain et tout mais ça a été grave difficile franchement j'ai vraiment visé au coup de coeur même si ceux que je n'ai pas mis aujourd'hui bah c'est aussi des coups de coeur mais on va dire ce qui ce qui ce qui est vraiment dans l'air du temps tu vois il y a des titres qui sont un peu plus futuriste que j'ai fait qui sont peut-être encore un peu trop matures pour mon public et et voilà pourquoi j'ai choisi ces tracks comment tu définis ton style toi oh là là franchement je 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 ne saurais pas me mettre dans une case du tout parce que je ne veux pas qu'on mette d'ailleurs dans une case aujourd'hui luna mayem elle sait faire plein de choses dans la musique donc c'est des choses que que j'expérimente que que j'apprends que j'évolue mais me dire que luna mayem c'est une artiste rnb non je veux pas je peux faire de la rnb je peux faire de la pop je peux faire du rap je peux faire justement c'est tout ce qu'on retrouve dans l'album exactement ouais c'est coloris il ya des moments où je sens que tu as envie de rapper tu vois mais tu t'en sors bien justement c'est ça qui est bien c'est vraiment un mélange de tout cet album au niveau des features et comment tu as tu as fait ta sélection alors au niveau des futurs ring franchement ça a été vraiment feeling de ouf donc là on en a cinq il ya hymen style fraîche baracadama et esprit noir en bonus track et c'est vraiment des personnes bon style fraîche et esprit ben c'est des gens de la maison donc donc ça va c'était enfin c'est normal quoi la seule personne que je connaissais pas c'était glisse fringue et qui m'a ben qui m'a qui m'a surpris j'ai grave qui fait la collab avec lui c'est quelqu'un de super humble et qui est très très bosseur et ça j'ai kiffé parce que c'est pas tous les artistes qui qui seraient prêts à à retourner en cabine et retourner en cabine retourner en cabine donc quoi après hymen c'est ma go et baracadama franchement c'est un artiste que je suis depuis depuis très très jeune donc voilà c'était vraiment important d'avoir une personne genre en mode de très très professionnel bien que tout 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 le monde est professionnel mais baracadama c'est d'une ancienne génération et voilà quoi il me le fallait dans dans l'album et j'ai grave qui fait aussi une personne super humble j'ai appris j'ai appris beaucoup de choses avec lui en séance et et voilà comment ça s'est passé c'est surtout au feeling en fait d'accord dernièrement tu étais invité chez la récré et tu as parlé de solidarité féminine j'aimerais bien qu'on revienne là dessus parce que je trouve qu'aujourd'hui il ya beaucoup plus de femmes qui se qui se développe dans la r&b elles commencent à avoir beaucoup plus de visibilité comment toi tu vois cette solidarité évoluer on va dire on va dire qu'il y en a un peu plus qu'avant parce que c'est vrai qu'avant on était vraiment c'était enfin le game féminin était très restreint c'est à dire qu'on était vraiment à les trois quatre trois quatre dans dans le game affirmé et et aujourd'hui c'est vrai qu'on est on est un peu plus mais ça se bataille un peu au niveau des des genres enfin du genre qu'on partage parce qu'on est un peu quand même tout dans l'urbain mais ça il manque et je pense que le manque de col de collaboration justement fait qu'on va chacune en fait rester dans son coin et dans sa dans sa case urbaine en fait alors que des fois tu sais quand tu collabores ben pas des idées du futur qui t'arrives et tu fais des trucs qui ne te ressort qui ne te ressemblent pas forcément où tu sors de ta zone de confort et ça donne vraiment des pépites mais aujourd'hui malheureusement le game féminin il est très 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 détaché on est très d'attacher l'une de l'autre enfin après pour certaines tu vois moi personnellement chez que j'ai je m'entends bien avec tout le monde mais je n'ai pas j'ai pas d'affinité avec tout le monde tu vois et je pense que c'est dommage parce que ça ferait vraiment de très belles choses et après je sais pas c'est une question d'égo ou ou autre mais mais ouais c'est là quoi c'est le manque de solidarité il est là et est ce que tu penses du fait que la musique urbaine comme tu as dit ne soit pas assez représenté dans les médias alors que c'est la musique qui vend quasiment c'est la musique numéro un ouais ben je je pense que je pense que là on est en train de de prendre une grosse force et une grosse place même médiatiquement enfin au niveau des télés voilà tu as que de l'urbain qui passe dans les radios t'as que de l'urbain qui passe même sur des sur par exemple des des fréquences radio plus pop ou plus plus varié de bat aura toujours quand même de la musique urbaine tu vois un guim ce qui passe dessus ou ou autre mais je saurais pas te dire de quelle façon en fait on pourrait on pourrait faire ça parce que c'est un autre pouvoir en fait tu vois c'est un autre pouvoir même au niveau de des récompenses il n'y a pas de il n'y a pas de réponse typiquement urbain aux états unis quand ils font des mtv awards tu vois vraiment qu'il ya un truc meilleur album rap mais ouais mais en fait malheureusement c'est qu'en france déjà d'une notre mentalité elle est elle est fermée et aujourd'hui c'est la course aux opportunités tu vois ce que je veux dire là bas au state on t'appelle pour un mtv tu vois c'est mtv tu vois ici quelqu'un il va comme on en parlait à la récré avec avec le professeur driver il expliquait genre justement enfin de créer une cérémonie moi je lui ai dit ok il n'y a pas de problème moi tu m'appelles je suis là bon moi je kiffe ce genre de choses c'est c'est grave gratifiant pour nous et il y a quelqu'un qui pense à à nous tu vois parce qu'il ya des artistes qui sont hyper hyper talentueux et qui n'ont pas le succès qu'ils méritent aujourd'hui mais qui pourraient prendre la place de certains bien qu'il ya de la place pour tout le monde voilà le boulevard est large mais est ce que ces gens là vont venir si c'est pas voilà si c'est aller le trophée du 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 rap game de je sais pas le trophée du de la saison rnb rap urbain ben non ils vont ils vont plus se jeter sur un energy music award ou mtv truc peut-être est-ce que si les artistes ne valorise pas ce ce genre de de trophée de recoupes parce que c'est la c'est la course aux opportunités en fait c'est c'est juste ça que demain tu vas lui proposer un truc une cérémonie que vous vous allez faire mais qui est tout au tout autant gratifiante et et genre mode à la même hauteur que ce qui est médiatisé mais tu vas proposer un petit bon et ils vont tous aller au mtv tu vois parce que c'est la course à la gloire ici en fait et cette mentalité là tu penses qu'on peut pas la changer franchement c'est chaud moi je dis c'est c'est grave chaud franchement à mon avis je sais pas franchement je sais pas il ya un autre truc aussi j'aimerais venir avec toi avant de parler de ta collaboration avec mais des mb line je sais même pas comment ça se prononce tu l'as dit en mode carré ça va t'es dans le bail c'est la collaboration avec l'artiste ouais blingo ouais ok j'ai eu j'ai vu sur les réseaux parce que je suis comme tout le monde je traîne sur les réseaux je vois il y a eu beaucoup de bons commentaires et beaucoup de gens qui parlaient pour rien aussi comment tu as pris ça ah franchement moi je sais si je sais sur quoi ça dépend c'est sur quoi que tu as vu c'est que vous vous êtes approprié entre guillemets approprié le terme blingo on sent l'un gala tout ça moi pour ma part j'ai apprécié ouais j'ai apprécié parce que je me suis dit ouais ça ouvre les c'est-à-dire que c'est pas restreint qu'aux zahirois qu'aux congolais tout le monde peut s'approprier cette langue tu vois ok et ça fait de la publicité justement à cette langue alors aujourd'hui en fait ce que ce que malheureusement les gens ne comprennent pas c'est que la musique c'est un partage ça veut dire que nous notre musique quand on l'a fait on aimerait bien qu'elle navigue partout tu vois c'est pour ça que quand l'artiste a évoqué enfin le mot bolingo qui vient du congo qui est un mot congolais moi j'ai dit bah regarde on va parler français on va parler arabe voilà avant ça je lui dis on va parler français on va parler congolais pas de souci moi je vais rajouter la touche rebeu tu vois comme ça ça fait mais en fait ils oublient que malgré tout on reste africain voilà c'est l'Afrique du sud on est l'Afrique du nord s'il n'y a pas il n'y a pas de Afrique centrale excuse moi on reste africain quand même mais si on a envie d'évoquer ce qu'on veut on le dit c'est notre musique on a envie de dire ce qu'on veut on veut que ça parle à tout le monde et fin de l'histoire tu vois aujourd'hui ce qu'ils comprennent pas c'est que tout le monde s'approprie s'approprie le langage de tout le monde tu vois dans un quartier tu vas tu vois je sais pas moi tu vas avoir prendre l'habitude de parler d'une certaine façon mais ça vient pas de chez toi tu vois moi je viens d'argentoil chez nous on dit pas des biels tu vois ça c'est les gargeois qui dit ça les gens de sarcelles les gens de garges tout ça mais en fait c'est c'est un état d'esprit en fait on parle en mode bolingo c'est genre tu vois c'est je sais pas je sais pas mais aujourd'hui en français un chouïa kiff kiff tu vois ce que je veux dire c'est pas né de dire en fait mais il nous faut un peu de ces gens là parce que malheureusement ça nous fait quand même de la pub et on prend tout toi tu l'as encore du temps à ces gens là franchement tu sais quoi moi je suis une meuf déjà là bas je suis grave dans l'autodérision ça fait que tu vois quand je vois je me suis pris un peu je crois que je me suis pris un peu la tête avec un mec qui avait fait un mauvais commentaire comme ça et tout maintenant et du coup je crois qu'il m'a insulté dans ma langue mais genre c'est un congolais qui m'a insulté dans ma langue parce que je crois que je lui ai dit un truc dans sa langue je lui ai dit en forme ta bouche quelque chose comme ça du coup il m'a répondu dans dans le bas alors que lui même tu vois en fait il est dans ça il connaît les mots de chez nous tu vois ce que je veux dire mais mais bref c'était marrant on va maintenant parler de ta collaboration avec mabel line comment c'est quoi t'es arrivé dessus mais écoute ça fait une pige maintenant à ma grande surprise j'ai été contacté par ma part les directeurs de là bas vouloir faire une collab avec moi enfin pour mélanger en fait l'univers de la musique et de la beauté donc moi j'étais grave j'étais grave contente on a commencé par faire des campagnes pour eux pour certaines gammes de leurs produits et et puis après ils ont ils ont ils ont ils ont voulu en fait s'initier dans mon travail et j'ai pas du tout dit non et d'ailleurs c'est eux qui ont réalisé un de mes clips avec leila si outro qui est déjà en ligne et voilà il a été réalisé par maybelline et je pense que c'est l'un de mes plus jolis clips et voilà on a très très bien su en mélanger ces deux univers là donc voilà comment ça s'est passé c'est ça comment tu expliques justement que des grandes marques ont de plus en plus appel aux artistes urbains parce que il ya certaines personnes comme on en parlait tout à l'heure et à certes et à certaines personnes qui le qui le voient enfin qui voient que la musique et l'urbain c'est c'est la musique la musique numéro un dans l'industrie musicale et d'autres ben qui le voient même donc il ya des gens qui savent ben s'y faire enfin prendre leur l'opportunité dès que dès qu'il faut tu vois une fois que tout le monde s'en rend compte et que maintenant tout le monde se bataille pour avoir le même truc donc ils ont ils ont eu un coup d'avance en fait sur 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 d'autres marques d'accord est-ce que tu as d'autres partenariats qui vont se mettre en place ouais mais je peux pas trop en parler ouais tu as parlé du morceau outro franchement ce morceau il m'a parlé parce que tu remets un peu les pendules à l'heure exactement ça c'est exactement ça c'est tous les gens qui ont critiqué que ce soit là tu remets les pendules à l'heure c'est ça tu avais besoin de de faire sur un morceau de dire ouais 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 j'avais besoin parce que ce morceau là il a été thérapeutique d'une part pour moi ça m'a fait du bien parce que je me suis dit tu sais c'est pas tout le monde qui est connecté sur toutes les études et sur toutes les interviews ça veut dire que des fois il ya certaines personnes qui n'arrêtent pas de rabâger certaines questions dans lesquelles j'ai déjà répondu en fait dans certaines interviews qui sont passées à côté donc là je me suis dit ma musique ça va se consomme plutôt bien je vais en faire un titre et là je sais qu'au moins ce sera dit une fois pour tout dans un morceau tu vois au lieu d'aller chercher dans quelle interview je suis allée dire ça donc je sais que ma musique s'étend donc voilà j'ai voulu le dire par message et surtout ça m'a fait du bien et c'est réussi ouais merci 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 et quelle est la suite maintenant la suite ben écoute là on défend à mort l'album là je vais faire une petite pause une petite pause vacances histoire de demeure de me soulager un petit peu de tout ça non bah non j'ai travaillé pendant le confinement j'étais sur l'album en train de choisir les titres qu'est ce que je vais mettre qu'est ce que je dois retirer tout ça tu vois donc je vais prendre une petite pause vacances et quand je vais revenir je vais me lancer sur le deuxième projet directement j'enchaîne les scènes tout ça ça vient aussi c'est à venir bah écoute avec la situation actuelle c'est un peu compliqué j'ai entendu dire qu'apparemment ça pouvait reprendre un mois 10 février là tu veux tu m'as cassé mes rêves encore non je sais pas moi j'ai entendu moi j'ai entendu février ça allait commencer petit à petit avec des nouvelles restrictions tout ça on verra mais c'est vrai que j'ai hâte c'est vrai que j'ai vraiment 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 hâte d'aller défendre cet album et même enfin au delà de ça j'ai vraiment besoin en fait de m'exprimer sur scène capté donc j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte pour tous enfin pour tous mes collègues aussi qui souffront de ça en tout cas je te remercie d'être venu chez nos musiques l'album est disponible sur toutes les plateformes des téléchargements et également physique encore sur le amazon etc en tout cas merci les mamayem dans l'anéosphère portez-vous bien oh 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 oh